Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur iOS, le système d'exploitation des iPhone de chez Apple. Donc aujourd'hui on va parler de iOS 16.1. Voici toutes les nouveautés de iOS 16.1, générique. Et sur iOS 16.1, on va retrouver plein de nouveautés, notamment la première que j'ai pu remarquer, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer tout de suite, donc vous appuyez ici sur l'écran pour changer d'écran d'accueil. Et quand vous faites personnaliser, donc on voit la nouveauté, nous pouvons choisir ce que nous voulons modifier, donc par exemple l'écran verrouillé. Si je veux ajouter un widget, pas de problème. Par exemple la widget batterie, pas de problème aussi. Et donc voilà. Donc on peut modifier la police, les couleurs, plein de petites nouvelles fonctionnalités. Mais voilà, donc ça c'est l'une des premières nouveautés. Donc vous appuyez et vous faites personnaliser. Donc voilà, on peut choisir ce que nous voulons pour personnaliser notre écran d'accueil. Deuxième nouveauté, quand vous faites une capture d'écran, donc voilà. Quand vous faites une capture d'écran, vous approchez ici, donc quand vous avez fini de faire vos petits réglages, les petits dessins par exemple, enfin voilà. Donc quand vous avez terminé, la nouveauté c'est ça. Donc c'est le petit menu qui s'affiche ici, c'était le même. Avant il s'affichait en bas, c'était un gros menu ici. Maintenant, il est en plus petit et la nouveauté, c'est copier et supprimer. C'est une mise à jour assez importante car il apporte assez de fonctionnalités. Donc voilà, donc on peut faire copier et supprimer. Donc ça vous la copiera quand vous voulez la coller quelque part et sinon vous faites supprimer la capture d'écran si vous avez raté ou quelque chose comme ça. Donc on passe à la suite. Troisième nouveauté, donc vous vous rendez dans vos réglages, vous pouvez aller dans son et vibration et vous allez dans retour clavier et vous pouvez activer la vibration. Donc moi je l'ai activée. Donc par exemple, quand vous allez écrire un message, vous avez une petite vibration en retour sur votre téléphone. Donc ce n'est pas possible en vidéo de l'entendre ni de le sentir, mais voilà. Quatrième nouveauté, donc vous allez dans vos réglages et normalement vous cherchez photo high cloud et ça va vous donner directement ceci. Donc ceci, c'est photo high cloud. Donc la nouveauté, c'est ça. Donc vous pouvez créer des albums partagés que vous pourrez partager avec plus de personnes que d'habitude. Et il y a plein de petites nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées avec. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais j'en ai entendu parler. C'est arrivé pendant le programme de bêta cet été. Une autre nouveauté aussi qui s'appelle Apple Fitness Plus. C'est un moyen de faire du sport avec votre iPhone qui mesurera tout ce que vous faites, votre sport. Si vous lui dites, si vous n'avez pas d'Apple Watch, eh bien ceci, c'est pour vous si vous êtes intéressé par le sport avec votre iPhone. Autre nouveauté, il s'agit de Live Activities. Donc vous voyez en bas de ce téléphone, vous pouvez voir en temps réel, par exemple si vous commandez Uber. Vous pouvez savoir où est-ce qu'il est. Ça va s'avancer tout seul. Donc ça s'appelle Live Activities. C'est une nouveauté. Donc voici des images. Donc voilà. Donc ça bouge. C'est en temps réel. Ça s'appelle Live Activities, justement. Voilà pour toutes les nouveautés de iOS 16.1. Donc j'espère que je n'en ai pas manqué. Si j'en ai manqué et que vous y connaissez un peu, que vous les avez remarqué, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501